Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau haul Shein spécial Black Friday. Comme vous savez le Black Friday approche à grands pas et en fait Shein ils font déjà des promotions Black Friday sur leur site. Ils font de belles remises et en plus j'ai un code promo pour vous qui s'applique en plus des remises, je vous l'afficherai juste là, c'est moins 15% en plus sur tout le site, donc franchement n'hésitez pas à en profiter. Je vais vous montrer les belles pépites que j'ai trouvées, que ce soit des manteaux, des pulls, des robes aussi, je pense que vous allez bien kiffer ce haul, donc c'est parti. Comme d'habitude je vous mettrai tous les liens en barre d'informations, n'hésitez pas à checker. Pour les tailles je prends toujours ma taille, la taille M. Donc on va commencer par des robes, alors j'ai pris deux robes je crois ou trois robes dont une que j'ai déjà portée pour aller au brunch des masters à la Sorbonne et on m'a fait beaucoup de compliments sur ma robe, du coup j'étais trop saucée. Donc c'est cette robe là un peu style blazer, vous allez rien voir comme ça je suis sûre et certaine, mais vous allez un petit peu mieux voir ici dans le petit close up que je vais vous faire. Donc la robe est comme ceci, c'est une matière un petit peu pas satin mais entre satin et polyester. Je sais pas si c'est français. Elle est très décolleté par contre. Donc moi j'avais mis un petit débardeur je crois en dessous pour que ça cache un petit peu, sinon vous pouvez mettre une épingle à nourrice. Elle tenait chaud en plus, même si elle est fine. Ensuite j'ai pris une robe chemise. Alors cette robe chemise là elle est magnifique, je la trouve sublime. Le problème et je pense que vous le voyez sur la vidéo, c'est qu'elle est transparente. C'est très très chiant. Donc j'ai acheté un truc à Primark, c'est une espèce de fond de robe. Je pense que ça peut le faire avec le fond de robe, au moins on verra pas la culotte etc. Cette matière là vraiment chemise, ce petit corset là comme ça juste devant là, ces petits fils qui ajustent bien à la taille. Et derrière en fait vous avez aussi un autre décolleté. Enfin en fait ça s'ouvre un peu sur le derrière. Ça c'est juste dommage parce que si voilà je mets le fond de robe, on verra le fond de robe dans mon dos. Donc ça c'est un petit peu chiant. Ensuite j'ai pris une autre robe un peu style tablier. Je la trouvais très très belle. Il faut mettre avec un petit pull comme j'ai fait juste en dessous parce que sinon il fait froid quoi. Ça fait un petit peu froid. Donc j'adore cette matière un petit peu, comment ça s'appelle, velours. Vous savez quand on était petite on mettait ça. Voilà c'est une matière assez jolie. Elle est assez épaisse, elle est très très bien ajustée. Franchement n'hésitez pas si vous cherchez une petite robe sympathique. En plus il y a une petite poche devant. Elle n'est pas trop courte en plus donc franchement celle-là pépite. Et donc en dessous de cette robe là j'ai mis en fait un petit pull. Ça vous le verrez aussi dans les autres clothes up, c'est un petit pull. C'est comme ça, c'est très élastique. Par contre ouais c'est très élastique. Quand j'ai vu ça je me suis dit mais c'est pour un enfant de 12 ans et demi ? Pas du tout. C'est très élastique, c'est très très bien. Donc ça c'est plutôt pas mal pour mettre avec ce genre de jupe, jupe trapèze ou jupe en cuir ou autre. Je vais vous montrer ça. Ça fait très classe, ça fait très Blair Waldorf. Vous voyez ou pas ? Donc moi je suis à fond dans Blair Waldorf en ce moment. Je n'arrête pas d'essayer de m'habiller comme elle. Je kiffe, j'adore. Donc voilà la petite jupe. Elle est vraiment trop mignonne. C'est une couleur un petit peu rouille, vraiment trop choupille. Donc je l'ai déjà aussi porté celle-ci. Elle tient chaud en plus. Enfin je sais pas, j'adore moi ce genre de jupe. J'en ai pris une autre. Elle est trop belle vraiment. Celle-là. Pépite. Un petit peu en croisée avec des plis comme ça. Je trouve ça très très joli. Par contre elle est un petit peu grande. Si vous la mettez un petit peu trop au-dessus, elle est un petit peu grande. Il faut vraiment la baisser. C'est pas une jupe vraiment taille haute. C'est une jupe taille, je dirais pas basse mais entre les deux. Après vous pouvez faire en taille haute et mettre un gros pull à l'intérieur pour pas que ça bouge en fait et que ça baille. Mais celle-ci elle est vraiment trop belle. Elle est pas trop courte en plus. C'est rare pour les jupes en cuir que ce soit pas trop court. Donc celle-là elle est vraiment très très bien. J'ai pris quand même pas mal de pulls parce que, enfin des pulls un peu loose parce que j'en ai pas du tout. J'ai pris un pull comme ceci. J'aime trop ce genre de pull avec le petit revers comme ça en mode chemise. Je trouve que c'est assez joli. En plus il a un petit peu crop donc c'est plutôt pas mal. Ce que j'aime bien quand je porte ça c'est que j'aime bien mettre une espèce de grosse chaîne en or. Je trouve ça très très beau. Ça fait très pop. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais je trouve ça très joli. Je crois que même sur le mannequin sur Chine, elle porte un collier comme ça. Donc vraiment trop bien. La qualité est très bien. Très épais. Ensuite pour un autre pull de la même couleur, j'adore le violet. Vous voyez là pile de vêtements à côté. Je suis morte. Pour le violet, j'ai pris un autre. J'ai pris donc un autre pull comme ceci. Donc il est très simple sur le devant et sur le derrière il est assez joli. Enfin c'est un beau papillon avec une petite écriture derrière. Donc je trouve ça très joli. J'aime bien moi ce genre de pull simple devant avec un petit motif derrière. Je trouve ça plutôt pas mal. Ensuite j'ai pris un pull bleu toujours pareil sur le devant. Vraiment basique. Rien de spécial. Mais sur le derrière vous avez aussi une écriture à marquer Power. Voilà c'est trop trop bien. En fait ce genre de pull, ce que j'aime bien faire, c'est mettre avec une jupe trapèze noire ou une jupe blanche trapèze. Comme ça, ça fait un petit truc assez mignon. Sinon je le mets avec un jean basket et basta. Franchement ça fait l'affaire. Ensuite ce pull là, alors ça faut vraiment... Enfin si vous en cherchez un noir, faut vraiment vraiment le prendre. Il est extrêmement doux. Il est du... En fait ça c'est cool ce genre de matière et ce genre de motifs. Pourquoi ? Parce que dès que vous avez des animaux et que vous avez des poils sur vous, bah ça se voit beaucoup moins. En tout cas ça n'accroche pas les poils en plus. Pourtant Prince il s'est bien mis dessus et ça n'accroche absolument pas les poils. Ça c'est vraiment très très bien. Celui-ci je l'aime beaucoup. En plus il a un petit peu crop. Donc ça c'est vraiment cool. Toujours dans cet même esprit de pull avec un petit col comme j'aime. J'ai pris celui-là. Il était vraiment trop trop beau. J'adore ce motif. Il existe en verre aussi je crois. Et j'adore en fait la matière. Très spongieux. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais quand on appuie c'est tout moelleux. L'intérieur est comme ceci, c'est tout doux. Genre vraiment je kiffe. Ensuite on va passer aux manteaux et je pense que vous êtes vraiment pas prêts parce qu'ils ont fait de très 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 jolis manteaux. J'arrête pas de les porter et je vous les montre en plus sur Instagram parce qu'à chaque fois je vous fais une petite story ascenseur genre avec ma petite tenue du jour. Donc le premier où j'ai énormément de compliments dessus. Même dans la rue et tout, tout le monde me demandait, vous l'avez trouvé où votre manteau et tout ? Bah chine les gars, chine. Donc c'est un manteau extrêmement long. Il arrive je pense mi mollet. J'adore ce genre de couleurs. Là vous voyez exactement la bonne couleur. C'est exactement ça. C'est ça qui est dommage en fait. Ils mettent pas de poche. Moi j'aime bien avoir des poches. Plus vous avez ça. Bon moi je le mets pas forcément je vous avoue. C'est une petite ceinture. Ça sert pas à grand chose de mettre une ceinture sachant qu'il y a pas de petite accroche ceinture. Je sais pas si vous voyez. Sur le manteau il y a pas en fait dessus. Donc ça c'est vraiment dommage. Mais franchement la qualité du manteau est incroyable. On dirait de la laine. Ensuite un autre manteau que j'ai déjà en beige et j'ai trop kiffé en fait la forme. Du coup je l'ai pris en marron. Donc ça c'est un marron. C'est quoi l'épice là qui ressemble à ça ? Curcumin ? Non. Paprika ? Curie ? Ah voilà c'est bon je l'ai. On va y arriver les enfants. Donc voilà c'est un manteau vraiment très joli. J'adore la coupe. Un peu style oversize. Alors si vous aimez pas le style oversize prenez une taille en dessous. Mais moi j'adore. Je trouve ça très joli. Les poches elles sont juste un peu trop en retrait je trouve. Mais franchement ça m'est égal. Il est vraiment très bien. Il tient chaud en plus. Ça va se gamelle à un moment donné ça. Ensuite j'ai pris un manteau et j'adore celui-ci un peu mout mout. Donc l'intérieur est mout mout. Vous savez comme ça là c'est trop bien. Et sur l'extérieur c'est un peu style suédine. Il est vraiment très bien. Alors par contre le prenez pas quand il pleut. Je pense pas qu'il va supporter cette flotte. Mais franchement trop bien. Je le trouve trop trop beau. Il est parfait. Il tient chaud. Il est bien. Franchement j'ai rien à dire sur les manteaux de Shein. J'ai aucun défaut à dire à part au niveau des poches. Voilà il n'y a pas de poche encore une fois. Je ne sais pas pourquoi. C'est plus cher à la fabrication de faire des poches. Mais pour moi c'est important. Ce manteau là il est extrêmement beau puisqu'il est un peu style vintage. On dirait le manteau de mon grand-père. Et je pensais pas dire ça un jour. Mais c'est beau. Genre j'adore en fait la matière. Et je pense que vous allez capter ce que je veux dire. Vous voyez cette matière là. Et ben ça me fait penser à mon grand-père. Au manteau de mon grand-père. C'est con mais j'aime bien. Du coup c'est un manteau extrêmement long. Extrêmement lourd aussi. On va pas se mentir. Il est un peu plus lourd que les autres. Les meufs de 1m75 ça y est vous êtes servies avec moi. Je vous ai montré tous les manteaux qu'il fallait prendre. Ma seule déception du lot c'est ce manteau gris. La qualité est incroyable. Vraiment je trouve que c'est vraiment très très bien. On peut le passer au lavage facilement en plus. Le seul problème c'est que c'est trop petit. Donc prenez une taille au-dessus pour celui-ci. Moi je l'ai pris en taille M. Ouais j'aurais dû prendre en taille L parce que c'est beaucoup trop petit au niveau des épaules. Mais j'adore le style. Je trouvais ça très joli. Ça fait un manteau veste en fait. Et j'adore le motif. J'adore tout. Donc je me le reprendrai en taille L parce qu'il est vraiment très très bien. Et en plus il y avait des poches les gars. Là c'était genre the manteau. Et le dernier article j'en avais plus parce que c'était devenu aussi encore une fois beaucoup trop petit. Donc j'ai pris en fait un style perfecto. Une veste un style perfecto. Vraiment la matière elle est plutôt pas mal. Elle est assez douce. Franchement ça chez Pinky ça coûte 35 euros sans vous mentir. C'est exactement la même chose que Pinky. Donc voilà un perfecto vraiment basique. Très bien. Franchement la taille elle est parfaite. Au niveau des perfectos je suis assez difficile parce que soit les manches elles sont trop courtes, soit c'est trop serré au niveau des épaules, soit c'est pas assez bien ajusté. Et là franchement elle est très très bien. Donc voilà si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller voir sur SHEIN. Donc bah écoutez voilà pour ce haul. Je vous ai montré toutes les pépites qu'il fallait voir pour le Black Friday. Je vous conseille vivement d'acheter des manteaux sur SHEIN parce que vraiment c'est de la bonne qualité. J'espère sincèrement que ce haul vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos de ce qui seront juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501